bonjour à tous soyez les bienvenus je suis jean-marie de sainte marie des studios tatou mandarine vous savez quoi il y a un truc qui m'est passé qui m'est passé comme ça par la tête je dis on parle de musique on parle de mixage de compo enfin etc etc certains entre vous sont totalement amateurs certains sont professionnels puisqu'il ya des studios etc qui avec qui on peut partager et bien un sujet je me rends compte que ben on n'en parle pas je vois pas de blog en parler je vois pas de bref c'est ben vous avez vu le titre c'est comment bichonner vos oreilles et là j'ai une certaine expérience à vous apporter des j'ai eu des déboires des trucs des machins donc il ya des choses à ne pas faire il ya des choses à faire c'est super important faut bien savoir que cette fameux oreille qui nous permet de faire de la musique d'aller en répète de faire des concerts etc c'est vraiment un outil d'une énorme précision bon la plage fréquentielle on la connaît tous 20 en moyenne 20 hertz 20 kilohertz super fin quand on est jeune les personnes âgées vous avez les hautes fréquences ça peut descendre à 5000 hertz au dessus y'a plus rien alors bon c'est un peu dommage ça vaut le coup de prendre soin de des yoyettes quand même un minimum et moi par exemple un truc qui m'a complète qui fin qui ça me trouve le cul excusez l'expression c'est la précision la finesse de pression vous rendez compte que c'est sensible à 20 micro pascal mais vous vous rendez compte c'est rien c'est rien 20 micro pascal c'est ce qui correspond au fameux 0 db spl de référence pression acoustique sonore mais c'est rien c'est donc ces petites variations là paf paf hop tout de suite on entend donc voyez que c'est vraiment un outil très 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 haut de gamme il faut en prendre soin alors là j'ai deux trois trucs à vous donner quand même de la première chose à retenir j'ai envie de dire c'est il faut il faut nettoyer ses oreilles mais faut pas en faire trop déjà ça je crois que c'est l'un des points le plus important si je commence par le début très rapidement vous connaissez tous ce truc là ce coton tige alors ça c'est une réelle saloperie ça déjà vous prenez vous jetez poubelle n'utilisez jamais ce truc c'est hyper malsain vous risquez de vous irriter vous risquez de votre sérumène qui 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 est là de façon naturelle qui est souple vous allez faire des paquets etc vous pouvez vous blesser très mauvais ce truc là on bannit alors quand vous allez sur le sur le web on voit des trucs avec de l'huile patin couffin ou là oui enfin bon ne mettez pas non plus n'importe quoi l'une des des chiffons chauffés que c'est enfin bon n'importe quoi il y en a un qui marche bien c'est l'eau salée alors par contre là faut faire attention pour l'eau salée il ya il ya plein de deux sites qui vous explique comment faire l'eau salée vous même etc non vous oubliez vous oubliez pourquoi la raison est très simple parce que s'il ya la moindre petite bactérie là dedans et qui qui rentre et qui vient s'installer pas de bol et commence à gonfler elephant man ça signer aux antibiotiques non non il ne faut pas mettre n'importe quoi dans ses oreilles ça c'est primordial par contre l'eau salée est une bonne solution pour entretenir c'est ce qu'on a là vous connaissez tous alors ça se trouve en pharmacie là les chips chips d'oreille ça c'est totalement stérile là je suis d'accord attention avec parcimonie il est hors de question d'aller mettre ça dans l'oreille matin midi au soir vous aurez des soucis à un moment donné alors faites faites gaffe vous faites ça deux fois par semaine c'est ça suffit alors ça c'est ça c'est c'est très très important personnellement même moi ma méthode quand je prends ma douche je prends le petit doigt voilà et je fais le plus gros je vous rappelle que l'excès de zèle c'est pas bon de temps en temps de l'eau salée etc et du commerce de la pharmacie bien stérile pour entretenir les choses pas plus maintenant il n'en reste pas moins que de temps en temps moi ça m'arrive personnellement une fois par an une fois par un an et demi en moyenne il ya un bouchon de cérumel qui commence à se former alors selon les gens c'est plus ou moins rapide il y en a qu'ont du bol ça se fait jamais il y en a c'est hyper rapide c'est comme ça et auquel cas il ya le cérumel qui se met en petite boule qui deviennent toutes dures et puis forcément boum ça vous ça vous bouge tout alors ça c'est très très embêtant alors ça on s'en rend compte très rapidement parce qu'en principe vous avez des bourdonnements vous sentez une gêne pour avoir aussi des vertiges forcément puisque ça ça agit sur l'oreille interne qui s'occupe de l'équilibre donc forcément ça peut poser de problèmes alors là aussi il ya plein de trucs des méthodes à deux balles fait très très attention tant que j'y pense ce genre de kit là qu'on peut trouver ça ni est vous prenez pas pour un professionnel ça c'est à bannir moi quand ça m'arrive je vais vous donner ma méthode c'est très simple elle est là j'utilise ceci c'est une petite poire d'orl ça coûte quoi qu'à 4 euros ce truc là je l'utilise je l'utilise je vous dis une fois par an voire même voire même une fois tous les un an et demi des fois plus et quand il ya un bouchon de cérumène voilà que ce que ça va pas vous vous allez devant votre lavabo vous mettez de l'eau à température pas froide pas chaude mais tiède à peu près là le principe est très simple vous remplissez ça d'eau tout doucement jusqu'à la garde vous vous penchez l'oreille et vous enfilez la partie et filer d'où son nom dans l'oreille alors attention il s'agit pas de l'enfin de l'enfoncer jusqu'au fond de la narine et tout traverser vous vous faites pas mal vous arrivez au fond et vous presser de façon franche et le plus continuellement possible en étant je rappelle bien la tête comme ça l'eau va s'écouler forcément et normalement vous devez retrouver votre petit bouchon série de cérumène dans le lavabo vous prenez poubelle ça dégage alors si vous n'y arrivez pas du premier coup ce qui peut arriver vous pouvez utiliser cette petite poire deux fois exceptionnellement trois fois stop n'insistez pas trop toute façon vous allez avoir quand vous envoyez de la pression à l'intérieur de l'oreille vous allez avoir la tête qui tourne c'est tout à fait normal puisque l'oreille interne bis repetita mais ne pas insister si au bout de deux fois trois fois grand maximum le bouchon ne vient pas vous laisser tomber et vous en parler à votre médecin qui éventuellement vous enverra chez un orl qui lui vous le retirera ça vous pourrez en être sûr avec le gros outillage les trucs et les machins des fois une petite pince ça m'est arrivé parce que pas de bol le bouchon était était un petit peu un petit peu un petit peu gros au passage ça c'est vachement important j'ai eu des déboires là dessus une fois vous avez utilisé ça c'est à dire vous avez mouillé l'intérieur de votre oreille ou vous allez à la piscine ou dans la mer bref vous allez plonger vous allez être sous l'eau l'intérieur des oreilles est mouillé il ya vraiment de l'eau en profondeur il est primordial d'évacuer cette eau ne vous partez pas avec de l'eau dans les oreilles toujours pareil s'il ya la moindre petite bactéries qui reste là en maintien en suspens qui finit par s'installer ça peut se terminer aux antibiotiques ça m'est arrivé je vous dis ça m'arrive une fois c'est vraiment pas marrant c'est vraiment dommage donc prenez l'habitude de bien nettoyer avec le coin d'une serviette de bien nettoyer de bien nettoyer le la serviette quand vous utilisez ça il ya de l'eau qui reste en profondeur là la méthode c'est très simple c'est la méthode que des gens qui font de la natation s'il y en a parmi vous ils savent de quoi je parle vous mettez debout vous penchez la tête vous malaxer vous sautez sur le pied hop et vous allez sentir l'eau qui couler et ensuite avec le coin de la serviette vous nettoyez bien tout ça vous voyez que c'est pas grand chose donc je tenais à vous parler de ça je tiens on va parler d'autre chose parce que c'est quand même un point hyper important c'est pas grand chose mais on peut vite faire du vraiment du du n'importe quoi après bien évidemment des choses qui vont sans dire j'ai quand même le dire quand vous allez en répète quand vous mixez surtout au casque quand ci quand ça c'est bon mettez pas le fond à le leçon à fond pendant trois heures vous baladez avec votre mp3 doucement quoi c'est là encore vous vous matraquer n'oubliez pas que c'est très 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 fragile c'est constitué des trois les trois os les plus petits du corps humain mais c'est vraiment tout petit le marteau les clés étriers l'enclume vous savez avec un truc après qui ressemble à un escargot j'ai oublié le nom enfin bon peu importe c'est vraiment de la très très haute précision et c'est très très fragile donc par pitié quoi de temps en temps moi je mixe je monte le son pour fameux pondération pour le pour l'équilibre général ok bon ça va pof on rebaisse surtout au casque si vous avez le casque faites attention voilà écoutez j'espère que ça vous aura quand même intéressé même si c'est une vidéo un petit peu inhabituelle quoi qu'il en soit je tenais je tenais à la faire vous faire profiter de mon expérience moi je travaille avec quand même le coup de la petite poire du doigt et du chipite voilà ça suffit amplement je vous rappelle que l'excès est aussi mauvais l'excès de zèle en tout cas est aussi mauvais que de jamais nettoyer ses oreilles voilà donc j'espère que ça va que ça va quand même pas mis en alerte mais titiller bref je vous laisse là dessus je vous dis à dimanche prochain je vous souhaite de bons mix de bandes compo bien évidemment et puis et puis c'est tout passez une bonne semaine portez vous bien sur ce je vais aller nettoyer les oreilles je prends de ma douche et nettoyer les oreilles allez ciao portez vous bien ciao